Bienvenue dans une nouvelle vidéo Bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler de tendinite En fait la vidéo que je vais faire aujourd'hui c'est une vidéo sur laquelle moi j'aurais aimé tomber vraiment il y a un an et demi Qui m'aurait clairement évité de me blesser De me faire cette sale tendinite qui m'a impacté pendant plus d'un an J'ai pas pu marcher correctement Donc si vous faites de la randonnée régulièrement ou si vous faites de la course à pied Ça va être intéressant pour vous Je vais entrecouper mon propos d'extrait d'interview de Mathieu Blanchard Qui est un ultra trailer qui finit très souvent dans le top 3 Notamment à l'UTMB et qui est de très bons conseils Dans un premier temps de la vidéo je vais vous dire tout ce qui a pu déclencher cette tendinite Tous les comportements à éviter que moi j'avais sans le savoir En le sachant mais sans penser que c'était grave Et dans un second temps je vous dirai tout ce que j'ai mis en place pour la soigner Donc si vous avez déjà une tendinite et que vous voulez la soigner Vous pouvez déjà aller en deuxième partie de vidéo Alors qu'est-ce qui a déclenché cette tendinite ? C'est un ensemble de comportements que j'avais Et que je ne pensais pas particulièrement à risque Le premier comportement ça va être de partir en montagne avec un sac qui est trop lourd J'ai le drone, j'ai la caméra, les batteries, les lumières Et que c'est normal que j'ai un sac lourd Mais j'aurais pu partir quand même plus léger Vraiment essayer de partir le plus léger quand on part sur des longues distances Parce qu'à chaque pas on porte le poids de son sac Et pour les articulations c'est comme si on était en gros surpoids Si d'un coup on devenait obèse Les articulations qu'on soit en surpoids ou qu'on ait un sac sur le dos Ça revient à la même chose en fait Donc ça il faut bien l'avoir en tête En plus moi j'adore courir en descente A pleine d'un la crinière au vin A pleine d'un la crinière au vin Donc voilà ça c'est pas négligeable le poids du sac Deuxième chose que j'ai négligé c'est que je sortais très souvent sans bâton Justement parce que je filmais je me disais que c'était plus facile, plus pratique D'avoir les mains libres pour dégainer la caméra rapidement Si on voit un rapace passer, un chevreuil, une marmotte, une jolie fleur J'aime bien avoir tout le temps la caméra à la main Et donc je partais sans bâton Maintenant je me suis assagi J'accroche la caméra ici Je marche avec les bâtons Et je prends le temps de la sortir quand il y en a besoin Mais vraiment les bâtons en fait quand on les utilise bien C'est comme si on devenait quadripède Et ça change tout On peut répartir 30% de l'effort sur ces deux pattes avant Et ça soulage énormément en descente C'est peut-être même plus Je recommande C'est un truc que j'ai snobé pendant super longtemps Pour moi avant c'était vraiment réservé aux personnes âgées Et en fait pas du tout D'ailleurs même les ultra trailers Utilisent des bâtons quand ils partent faire leur course C'est pas pour rien Autre chose que j'ai beaucoup négligé C'est le temps de récupération C'est à dire que j'enchaînais des grosses randos Quand je rentrais chez moi Je partais courir, faire du run Ensuite j'allais à la salle Ensuite je repartais en tournage Ensuite je repartais courir Et je prenais pas le temps de récupérer La constance est très importante aussi Le corps humain est une super machine à s'adapter A partir du moment où tu lui laisses le temps de s'adapter Voilà tu as des courbes de charge On appelle ça la quantification du stress mécanique Chacun a sa courbe Tu joues avec cette courbe pour progresser Et si tu passes au dessus de cette courbe Tu risques la blessure Tu risques l'inflammation Et à partir de là C'est dommage Parce que tu peux plus t'entraîner Donc vaut mieux S'entraîner un petit peu Tous les jours Toute l'année Que beaucoup 6 mois de l'année J'étais pas attentif aux signaux Que m'envoyait mon corps C'est à dire je commençais à avoir des petites douleurs Mais c'était pas plus handicapant que ça Je les avais Je les traînais un petit peu C'était en fond C'était derrière Et ça m'empêchait pas de sortir Voilà ce qu'en dit Mathieu Blanchard À un moment donné Il y a quand même des limites physiologiques Que tu vas ressentir par des douleurs Ou par des fatigues anormales Ou par des moods particuliers Qui sont tes facteurs limitants Et où là tu vas réduire le volume Pour faire de la surcompensation Sur ce que tu viens de faire Et puis derrière tu repars sur de nouveaux blocs Donc bien adapter son volume Ça charge d'effort Et voilà Un autre point aussi Ça va être d'avoir des chaussures adaptées à son sport Alors pour la randonnée Moi j'étais bien équipé En revanche pour la course à pied Pour le running Je me suis dit Je vais pas m'acheter des chaussures exprès pour le running Et j'allais courir en fait Avec mes chaussures de trek Voilà je me suis dit Bah voilà ça marche bien Je cours dans la montagne en descente avec Voilà Et bah en fait c'est pas du tout une bonne idée Parce que c'est pas du tout le bon drop forcément C'est pas le bon amorti C'est pas fait pour ça Moi j'ai l'impression d'être indestructible Je cours dans la montagne Je me sens en forme Et j'avais pas l'impression Que c'était un facteur dérangeant Sur le long terme en fait c'est important d'avoir des chaussures adaptées Notamment par rapport à la foulée qu'on a Moi j'aime bien courir vite Donc je fais des grandes foulées Et la foulée couplée à la chaussure Le nombre d'impact qu'on s'inflige C'est pas négligeable On court à une cadence Une cadence c'est le nombre de pas que tu fais par minute D'accord Idéalement tu te situes entre 170 pas Et 200 pas par minute Tu vois en dessous c'est trop de choc C'est des grands pas Boum 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 Tu cours 10 minutes 180 pas ça fait 1800 coups Sous tes pieds 1800 coups qui se répartissent Dans tes mollets Dans tes tibias Dans tes genoux Dans tes hanches Quand tu cours 10 minutes comme ça Tu te dis ça sert pas à grand chose Mais si je t'assois Sur ton canapé Que je te tape avec un marteau 1800 fois sous les pieds Tu vas te rendre compte que c'est quand même Une charge Par dessus le tout J'avais aucune constance C'est à dire que je partais en randonnée Je partais en tournage Faire des grosses sorties Puis je rentrais Et je me faisais 10 jours de montage Pendant lesquels je faisais pas une seule randonnée Alors j'avais beau courir Aller à la salle C'est pas le même type d'effort Et on pense que c'est acquis Le jour où t'as fait 15 km Si t'arrêtes de courir Une semaine 10 jours D'ailleurs tu te dis Bah j'ai couru 15 km la dernière fois Je peux reprendre à la Et peut éventuellement faire 16 km Non pas du tout Parce que le corps humain Est une super machine à s'adapter Mais est une super machine A se désadapter aussi Et moi même par exemple Si j'ai été capable de courir L'UTMB qui fait 172 km J'arrête de courir après Quand je reprends A courir 15 jours plus tard Mes premières séances Ne dépassent jamais 20 minutes Et 3 km Bref Voilà pour tous les comportements A risque que j'avais Si ça peut vous éviter de vous blesser Tant mieux ça me fait plaisir On passe maintenant A comment soigner la tendinite Comment s'en occuper Comment récupérer de cette tendinite Juste avant de passer à cette partie Je vous invite à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Je sais qu'il y a pas mal de monde Qui regarde les vidéos Et qui ne sont pas abonnés Je vous fais une petite chanson Pour vous encourager Plus on est de fous Plus on est fort Ton abonnement vaut de l'or Voilà au moins un petit pouce bleu Allez Donc on continue Comment soigner cette tendinite Comment récupérer après S'être fait une tendinite Je vais vous partager moi Tout ce que j'ai fait Dans un premier temps Alors déjà J'avais envie de guérir très très vite Donc j'ai essayé tout un tas de choses Tout de suite Il fallait que ça guérisse vite C'est pas forcément la bonne solution Et surtout sans doute C'est pas possible Alors attention Moi je parle pas des tendinites Qu'on se fait Un jour on épluche 300 patates On a mal au pouce Et ça passe en une dizaine de jours Moi je vous parle d'une tendinite d'usure Qui s'est faite sur du long terme Donc la première chose J'ai essayé les cataplasmes d'argile verte Parce que j'avais réussi A me faire passer une bursite au coude avec ça Là ça a été complètement inefficace Je me mettais de l'argile verte Du cellophane Je passais la nuit avec Je me réveillais le matin J'en avais partout Ça ça marche pas Ensuite j'ai essayé la cryothérapie Donc d'abord localisée Avec un kiné Qui m'a envoyé de l'air froid Sur le tendon Très sincèrement J'ai eu aucun résultat Je me demande si c'est même pas contre-productif Ensuite je me suis dit Tiens je vais booster un petit peu mon organisme On peut aller faire de la cryothérapie Sur le corps entier Donc je suis allé dans des sas Où on te fait descendre la température A moins 130 degrés Pendant 3 minutes Je pense que c'est du pipeau Enfin du pipeau Ça doit être bien pour la récupération musculaire Quand on est en compétition Je sais que sur le Tour de France Les cyclistes ils font ça Voilà Maintenant pour la tendinite À proprement parler Je pense que c'est pas du tout Le bon traitement J'ai essayé même des massages ayurvédiques J'ai une amie qui est venue Avec des sacs en tissu Remplis d'herbes Trempées dans l'huile de sésame chaude Elles me tapaient sur le genou Elles me massaient Alors c'était très agréable Mais ça n'a pas été efficace du tout non plus J'ai joué sur l'alimentation aussi J'ai stoppé tout ce qui était inflammatoire Tout ce qui est sucre, alcool J'ai arrêté J'ai arrêté aussi le fromage, le café Enfin j'étais devenu vraiment obsédé par le truc Et ça c'est pas le bon comportement à avoir Être obsédé justement Il faut essayer de lâcher prise un petit peu Donc ça m'a pris du temps Mais ce que j'ai fait en fait au final C'est que j'ai essayé de m'en détacher Psychologiquement A accepter le fait Que je suis pas Que j'ai pas toutes mes capacités Pendant quelques semaines Enfin pour une durée indéterminée Et ce qui m'a aidé Ce sont des lectures C'est improbable comme conseil Mais des lectures de philosophie De Sénèque notamment Et d'Épictète Donc Sénèque Je vous mets les bouquins en description Si vous voulez aller voir Lettre à Lucilus de Sénèque Vraiment Pépite Consolation de Sénèque aussi Et le manuel d'Épictète Ça m'a beaucoup aidé Franchement Je peux que vous le recommander Maintenant Pour les remèdes Qui ont marché Vraiment La meilleure chose C'est De dormir un maximum De boire beaucoup d'eau Ça c'est le meilleur remède De base Le plus simple à appliquer Dans le premier temps Stopper l'activité Qui inflame Le tendon Puis la reprendre Vraiment Tout doucement Faire les mouvements Qui nous font mal Mais en se délestant De la charge Avec des élastiques Tout ça Et surtout Être bien accompagné Trouvez le kiné Qui vous convient Qui est impliqué Dans votre rétablissement J'ai fait 3 kinés différents Avant de trouver le bon Vraiment le dernier C'est lui Qui m'a remis sur pied Il a utilisé Les ondes de choc Donc les ondes de choc C'est un marteau A percussion Qu'on va mettre Directement Sur l'insertion du tendon Là où C'est inflammé Où c'est endommagé Et ça va stimuler La cicatrisation Donc ça Ça m'a vraiment Beaucoup aidé Et massage Et exercice excentrique Faire le mouvement Qui fait mal Mais en excentrique En diminuant la charge Et vraiment Semaine après semaine L'amélioration Qui est très douce Très progressive Et ça se fait comme ça Du sommeil De l'hydratation Un bon kiné De la patience Et voilà La semaine prochaine On repart en montagne On repart en randonnée Ça sera à la cascade de Murel En Corrèze Vous allez voir C'est vraiment une petite pépite Ceux qui veulent voir L'interview complète De Mathieu Blanchard Je vous mets le lien Juste là Et je vous dis A tout bientôt Allez Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada